Saviez-vous qu'il existe une université McDonald's, la Hamburger University ? Maintenant oui, et bonjour ! Bienvenue dans cette vidéo Actu Sonic. Avant de commencer, j'aimerais vous demander si vous préférez justement des formats comme celui-ci, environ un Actu Sonic par mois, ou alors justement plein de petits à chaque Actu. Dites-moi ça dans les commentaires, je ferai en fonction. Parce que, bordel, on a plein de trucs à dire. IDW, elle est trop de temps de Sonic. Et oui, maintenant sur cette chaîne, j'ai le droit de parler de comics, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est abîmée. Alors que ce format est bien plus facile à faire et lui marche. Et c'est la vie. Vous n'êtes pas sûr savoir que cette année, c'est les 30 ans de l'Hérisson, le Sonic. Le Hérisson, le Sonic. Et bien, IDW a pour projet de nous régaler avec une bande dessinée exclusive. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a déjà 3 couvertures exclusives qui nous ont été révélées. Celle-ci, là, ça c'est moche, ça c'est dégueu. Il y aura en tout 80 pages et 3 petites histoires qui rappellent un petit peu le principe des annuals. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo qui est bidée sur les comics de Sonic. Et on a déjà le résumé des 3 petites histoires, ça c'est cool. Il y en aura une sur la chasse au Chaos Emerald, Emerald. Une sur l'anniversaire d'Eggman, de Robotnik. Je ne me souviens jamais si c'est Eggman ou Robotnik. Ça fait 15 ans que j'essaie de le retenir mais ça ne me rend toujours pas. Et la dernière histoire sera sur Sonic qui conduit une voiture. Il semblerait que le comic sortirait en juin. Évidemment, pour le public français, c'est toujours très compliqué. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo qui est bidée sur les comics de Sonic. Et l'édition Deluxe à 20$ sortira en octobre. Le jeu de carte Sonic. La société Soonforge qui est connue pour faire des petites figurines, des jeux de société de jeux vidéo comme Horizon Zero Dawn, God Tears, enfin des trucs un peu à la Warhammer. S'il y a des gens qui jouent à Warhammer, ils vont m'insulter. Eh bien, eux aussi se penchent sur Sonic et vont nous créer un jeu de cartes. Sonic est le nom, la vitesse est le jeu. Ça sera donc un jeu de cartes multijoueur compétitif où il faudra soit ramasser le plus d'anneaux, soit courir le plus vite possible mais avec des obstacles et des embûches et tout ça. Avec un peu de chance, le jeu devrait sortir pour septembre 2021 et annoncé d'entre les 15 et 20$. Et oui, je dis dollars parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il va sortir en France. Nous allons pouvoir interpréter les personnages de Sonic, Tails, Knuckle, Amy, Shadow et Blaze. Et je trouve ça assez marrant qu'ils aient choisi Blaze et pas Silver ou un personnage autre, comme Eggman par exemple. J'ai l'impression que le jeu va fonctionner un peu comme un poker. A chaque fois, une nouvelle carte va être tirée et les joueurs devront prendre la décision soit de continuer, soit de se coucher. Malheureusement, j'ai l'impression que l'artbox, pour moi en tout cas, pue la merde. C'est dommage parce qu'il y a déjà eu d'autres cartes Sonic par le passé. Elles étaient carrément plus cool que ces artworks 3D que je trouve dégueulasses. Les deux premiers noms qui vont travailler sur la série Sonic Prime. Ça fait environ un mois qu'on est au courant de la création de la série Sonic Prime et on connaît enfin deux des premiers noms qui vont travailler dessus. Le premier nom est Betty Kuang. Vous pouvez voir ici son site personnel, où on va pouvoir regarder quelques petits artworks. Comme vous pouvez le voir, elle a un univers visuel très très sympa. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et niveau série, elle aurait travaillé sur plusieurs séries Lego. Le deuxième nom est Nicolas Cole. Il est illustrateur et a travaillé sur des séries comme Spiro, juste ça. Et regardez, ses dessins sont vraiment super cool. Il a également travaillé sur Crash Bandicoot 4. Et je viens de trouver aussi le premier nom qu'il va écrire sur la série. Donc là, c'est vraiment super important. Il s'agit de Justin Peniston. 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 Penis... Peniston. Bref. Lui a déjà travaillé avec la société Man of Action qui, avec Will Braind, doivent construire la série Sonic Prime. Il a déjà travaillé sur un épisode de Avenger Ice Humble, un épisode de Gormity et l'épisode de Megaman Fully Charge, ainsi qu'une bande dessinée Hunter Black. Pour rappel, la série devrait sortir en 2022. Un petit peu de merchandising. Et oui, c'est les 30 ans de Sonic et on va avoir le droit à énormément de jouets, de produits dérivés et tout le bazar. Il faut dire que les fans de Sonic ont tendance à beaucoup acheter, donc Sega fournit beaucoup. Et ils ont raison d'ailleurs. Ce qui nous donne droit à beaucoup de figurines, de peluches et de toutes ces conneries. Mais il faut bien avouer que parfois, même moi, je trouve des figurines vraiment très cool. Il y a des goodies vraiment très sympas. Et celui-ci est vraiment cool. La société Jax Pacific a prévu de sortir ces trois petites figurines qui sont beaucoup trop cool. Enfin, c'est surtout pour Megasonic. Moi, les robots, j'adore ça. Et c'est un personnage qui vraiment a été balayé de la série, donc je trouve ça vraiment très cool d'en faire un nouveau jouet maintenant. Mais il y a aussi la société Toyowiz qui a proposé ces jouets-là, qui devraient sortir dans quelques mois, j'imagine, avec ce Giant Head beaucoup trop sympa. Les robots, je vous ai dit, moi les robots, j'adore ça. Avec quelques autres petites figurines. Ah, c'est cool, parce que c'est des éléments de décor. Ça ferait bien de ma petite étagère. Et si vous êtes un gros fumeur de thé et que vous aimez bien Sonic, eh bien le site America Amper a sorti tout un set d'accessoires pour fumer... Eh, je peux pas le dire. Pour fumer du CBD. Ça, c'est légal et c'est très bien. Avec ce bang. C'est incroyable. Évidemment livré avec tous ces petits accessoires. Avec des feuilles et tout ce qu'il faut. Je dois avouer, ne manque pas de charme. Des têtes à banque, je sais pas comment ça s'appelle. Des cigariots, mais c'est pas à l'effigie de Chronix The Hot Dog, parce qu'effectivement... Chronix The Hot Dog, oh... À l'effigie de Chronix The Hedgehog, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les droits officiels. Malheureusement, c'est en rupture de stock, je vous vois venir. N'empêche que ça, premier degré, ça va être un item qui va se revendre très très cher plus tard. Sonic Color Remastered. Oh oui, 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 j'ai vu, vous m'avez tous notifié là-dessus, et je sais que la vidéo sort un peu tard, mais il y a quelques jours, semaines, Internet a fait la connaissance avec Sonic Remastered. Oui, pas de Sonic Adventure, pas de Sonic Unleashed sur PC, ou de Sonic 2006 aussi sur PC. En effet, il semblerait qu'il y ait peut-être un remake attendu pour Sonic Color, ce qui était sorti en 2010, il me semble. C'est ça, sur Wii et Nintendo DS, ce qui rend le jeu un peu compliqué à jouer. Eh bien, le site Ikea Sample, dont je ne sais rien du tout, a laissé apparaître sur son site pendant quelques heures l'apparition d'un Sonic Color Remastered. Hum, hum, intéressant. Autant pour moi, c'est une société dans le doublage, c'est vrai. Mais je tiens à préciser qu'il ne faut pas s'emballer, parce que justement, la société allemande l'a affichée sur son site. Oui, mais Sega n'a jamais confirmé ça, et surtout, apparemment, ils auraient affiché des artworks de Sonic Boom pour parler de Sonic Color, ça n'a aucun sens. Je trouve ça vraiment très étrange, et personnellement, qui ferait un remastered de Sonic Color, alors qu'il y a trop d'autres demandes ? Ça, pour moi, aucun sens. Maintenant, le site est en maintenance, comme par hasard, et l'information serait aussi arrivée sur un site français, cette fois, qui s'appelle SoGamly. Et quand on y va, il n'y a plus rien. Et même si l'information était vraie, maintenant, elle n'est plus disponible sur leur page, parce qu'évidemment, si quelqu'un l'a vu, c'était du leaks, et ce n'est pas autorisé. Qu'en pensez, honnêtement, moi, je dis non. Et j'ai jamais eu l'occasion de parler de Sonic Color sur cette chaîne, et j'avais commencé à y jouer un petit peu sur Twitch avec vous, et sincèrement, j'ai jamais été très emballé par ce jeu, et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Premier degré. Certes, je ne l'ai pas fini, mais franchement, ça ne m'a pas donné envie de le terminer. Mais il est vrai que beaucoup de leakers Sonic, qui ont tendance à être vérifiés à chaque fois, le 10 de même, il y aura un Sonic Color Remaster. Le tournage de Sonic le Film 2 a commencé. Et oui, ça fait déjà un peu plus d'un an que le film Sonic le Movie est sorti. Sonic le Movie, oh... Et ça a été un carton, c'est un plutôt bon film, que j'ai très envie de me revoir, tiens, en VO, je ne l'ai toujours pas vu en VO. En février dernier, Ben Schwartz, le doubleur anglais de Sonic, avait lu le scénario de Sonic le Movie 2. Le Movie 2. Sonic le Film 2 et en vantait le script. Évidemment, il ne va pas dire autre chose, mais bon. Mais alors où je tourne cette vidéo, ça fait déjà quelques heures qu'on a carrément tes photos de tournage. Et elles sont en plus super cool. C'est cadeau. Pour vous mettre dans le contexte, ce n'est pas des photos leakées. Ce sont des photographes qui ont eu l'autorisation de divulguer ces images de tournage. C'est très différent. Ce n'est donc pas un leaks. En même temps, mettez-vous à la place de l'équipe de tournage, c'est impossible de cacher ce tournage en plein air. Tu ne peux pas. Donc, autant choisir ce que tu veux divulguer. Et attention. Badaboom. Comme vous pouvez le constater, on a, euh, bah, Knuckles qui est là. Hein, coucou. Et regardez-moi ces accessoires de tournage, mais énormes. Ils sont trop cool. Il s'agit de marionnettes qui vont être remplacées par la CGI, la 3D donc, pour que les acteurs puissent regarder quelque chose. Parce que c'est des personnages qui sont censés parler. Dans des productions comme Game of Thrones, on est des dragons avec un ballet. Frotte, frotte, je suis le dragon. Eh bien là, ils ont fait ça. Ça de la gueule. Franchement, le design de Knuckles est plutôt sympa. Je ne suis pas géga emballé, pour être honnête. Et c'est pas du tout pour l'aspect de son corps et de ses bras. Au contraire, ça, je le trouve vachement cool. Certes, j'adore le design de Knuckles dans Sonic Adventure, cet esprit assez lancé et fin. Mais il faut être honnête, dans un monde réaliste, il ne peut pas être fort. Donc c'est à part fait entre deux, entre son design de Sonic Adventure et son design de Sonic Boom. C'est juste... Les... Les dreads, là. Ça fait... Ça fait son crâne, ça fait... Poc, un pâté. Eh, mon pâté ! Ça, je trouve ça très très moche. Mais effectivement, rien n'est définitif. Allons voir un peu plus Taze. Taze, lui, a trouvé le banc Sonic. Il l'a acheté. Tout s'est bien passé, hein, visiblement. Mais le pauvre a aussi perdu ses deux queues. Pendant que Sonic, lui, se fait toucher la sienne. Pas sûr de cette vanne. Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il remette à Knuckles la fameuse bande blanche, qui d'ailleurs était censée être un placement de produit Nike. Et oui, ça, vous ne le saviez pas. Je trouve que c'est vraiment très important pour la conception du personnage. Et on peut voir ici quelqu'un qui a imaginé Knuckles en CGI. Franchement, ça donne pas trop mal. Mais retournons sur le plateau de tournage de Sonic 2 parce qu'il y a énormément de photos et de vidéos. Je ne vais pas toutes les mettre. Je vous mets plein de liens dans la description pour que vous puissiez y aller. On va juste regarder les plus importantes. Parmi celles-ci, un gros nombre d'arsenales militaires avec énormément de tanks, des hélicoptères, tout un tas de trucs avec des détails plutôt intéressants. On va regarder ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les tanks portent l'emblème du gun ou en tout cas un mélange de leurs deux logos. Mais ça ne fait aucun doute que c'est un petit truc aussi vachement cool. On peut y voir aussi plein de panneaux sur Green Hills aussi. En même temps, c'est la ville là où se passe l'action, c'est normal. Et parmi une de ces devantures, on peut voir le Meat Bean Coffee Shop. Franchement, c'est des petits historiques qui sont très sympas. Et ce fameux hélicoptère qui fait tout de suite penser à l'hélicoptère de Sonic Adventure 2. On en reparle juste après. Et oui, la notion SA2 chez les fans de Sonic, ça résonne comme Sonic Adventure 2. Évidemment. Mais c'est aussi le nom de l'hélicoptère en question qui s'appelle le Sigma Alpha 2. Donc c'est assez cool. Et beaucoup de petites vidéos et d'images comme ça apparaissent sur Twitter en ce moment. Dont celle-ci dont on peut voir les trois statues de Sonic, Taisy, Knuckles. Mais aussi celle-ci où on voit Jim Carrey s'envoler. Et on pourrait croire que c'est un cascadeur mais apparemment, pas mal de gens ont dit que c'était véritablement Jim Carrey. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une image de drone. Et tout ça sous-entend que Robotnik va être pendu à un hélicoptère. Donc on peut imaginer qu'il travaille toujours en collaboration avec le gun. Et ici, on peut voir une prise sur le plateau de tournage. Et ça commence un peu à me hyper sur la sortie de Sonic le film 2. Et vous ? Et truc assez sympathique aussi, on peut voir les trois personnages principaux à la façon de Sonic Heroes se mettre en boule tous les trois. Et ça, c'est plutôt sympa. Et dans cette vidéo, on peut voir les deux acteurs principaux qui eux sont bien réels. Alors est-ce qu'ils travaillent avec ? Est-ce qu'ils ont été arrêtés ? Difficile à savoir. Avec toutes ces images, on est en droit à se demander s'il n'y aurait pas un peu de Sonic Adventure 2 qui va traîner dans ce film. Ce qui n'est pas une mauvaise chance, attention. Bien au contraire, moi j'aimerais beaucoup voir Shadow, le Chaos Control, enfin beaucoup de choses comme ça, surtout. Le côté gun avec les humains, dans Sonic Adventure 2, c'était très réussi. Cependant, même si c'est une bonne nouvelle, je trouve pour moi, je trouve que ça va un peu vite. Comme vous pouvez le constater, je suis jamais content. Mais en même temps, déjà avec l'apparition de Knuckles et la tribu Knuckles qu'on avait vu dans le premier volet, je pensais que le film se tournerait un peu plus sur ça. Visiblement, peut-être pas, attention. Mais effectivement, si le film devait partir sur la direction de Sonic Adventure 2, en plus de la tribu Knuckles, ça fait peut-être beaucoup. Ou alors, la tribu Knuckles n'était juste qu'un petit clin d'œil dans le 1, ce qui est carrément possible. En tout cas, le film sortira le 7 avril 2022, si tout se passe bien. Et dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous attendez du film Sonic 2. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Bref, on va se quitter ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour le référencement et mettre un pouce, ça fait jamais de mal. Et ciao !